Les épreuves, comment les épreuves c'est marqué dans la Torah qui menace Dieu vous met à l'épreuve pour savoir on avait expliqué que pour savoir c'est pas pour que lui il sache parce que lui il sait déjà à l'avance la date c'est que pour que nous par les épreuves on arrive au niveau de date c'est à dire que Dieu nous donne des épreuves, la date pour que nous on arrive au niveau de date effectivement on avait expliqué que dans les états, dans les épreuves il y a une étincelle divine qui est cachée qui vient d'un niveau très très élevé et puisqu'elle vient d'un niveau très élevé c'est pour ça qu'elle est tombée très bas au point de descendre dans quelque chose qui vient s'opposer à une mitzvah ou qui vient déranger un juif dans les mitzvot et quand le juif surmonte l'épreuve alors il déchire le voile et il libère l'étincelle divine qui est cachée à l'intérieur il la fait briller, à ce moment là cette étincelle elle lui amène le niveau de date, on avait dit qu'est-ce que c'est date date c'est pas connaître, date c'est prendre conscience et ressentir, c'est tout à fait autre chose on avait dit mais quand même pour arriver à avoir date on a quand même besoin de bilan on a quand même besoin de la compréhension et dans quoi on doit réfléchir dans le lien comme c'est marqué dans le début du moment derrière Dieu vous allez marcher qu'est-ce que c'est derrière Dieu pour expliquer cela alors on avait d'abord apporté une autre question on m'a dit qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu a créé le monde à partir de rien le monde est créé par la divinité c'est pas avec rien qu'est-ce qu'on a répondu à ça on a expliqué qu'en vérité ce rayon de Dieu ce dévoilement de Dieu qui s'abaisse à créer le monde c'est un petit rayon d'un petit rayon d'un petit rayon qui par rapport à Akadosh Barucho est vraiment considéré comme rien du tout donc vraiment à la fin on avait dit que quand on dit qu'Akadosh Barucho crée le monde qu'est-ce que ça veut dire à partir de Aïn c'est à partir d'un rayon divin à partir d'un dévoilement d'Akadosh Barucho qui est considéré par rapport à l'essence de Dieu qui est considéré comme Aïn et c'est ça qu'on avait expliqué la dernière fois on avait dit que quand le juif réfléchit à ça même il réfléchit au fait que ce niveau de Dieu qui crée le monde c'est un petit rayon très faible et très restreint alors ça même ça va lui donner une soif ça va réveiller dans l'année Chema des Juifs une soif très très intense de vouloir se lier à Dieu mais pas le petit rayon de vouloir se lier à Dieu lui-même donc on avait expliqué c'est comme ça qu'on arrive de Achare Hachem Téléchou en réfléchissant il y a un de Achare Hachem derrière Dieu on a dit qu'est-ce que c'est que derrière derrière ça veut dire un niveau superficiel on avait dit la dernière fois quand tu vois quelqu'un de derrière qu'est-ce que tu vois tu vois pas grand chose tu vois sa présence tu vois qu'il est là mais tu vois pas grand chose quand tu vois quelqu'un de face sur le visage de quelqu'un on peut voir beaucoup de choses tu peux voir s'il est soucieux s'il est bésimra tu peux voir même certains traits de caractère sur le visage c'est pour ça que le mot panim qui veut dire visage c'est la même racine que pnimiut, l'intérieur par contre donc on dit Achare Hachem derrière Dieu vous irez ça veut dire quoi derrière Dieu à partir de ce niveau de Dieu qui est derrière qui est superficiel qui est très 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 restreint alors ça ça va faire que le juif il va avancer il va avancer il va monter dans l'amour de Dieu il va s'élever et s'élever et s'élever jusqu'à arriver avant une soif de Dieu mais pas d'un rayon de Dieu de Dieu lui-même alors on va reprendre juste une petite question quand tu as expliqué ça c'est de haut en bord mais quand tu vas te bas en haut le mot d'Aïn c'est que nous ce niveau d'Akadosh Bokou il est propre dans la saga on ne peut pas le comprendre ça nous dit là il explique ça va marcher ici avec les bonnes puisqu'on est en train de te demander de réfléchir sur le milieu de Aïn qui est bien dans l'Akadosh Bokou ça va terminer là mais là le problème c'est que ce niveau de Aïn on ne peut pas la frapper nous on l'appelle Aïn parce qu'on ne peut pas comprendre ça nous dépasse comment ça rentre avec ça oui mais même ce niveau qu'il nous dépasse on peut comprendre que ce niveau là il n'est rien du tout par rapport à Dieu lui-même Akadosh Bokou lui-même et là c'est d'aller sur quoi Akadosh Bokou lui-même on ne sait pas ce qu'il est mais une chose on peut comprendre que ce rayon d'Akadosh Bokou qui s'abaisse à créer le monde ça n'est qu'un tout petit rayon donc à la fin on perçoit quand même même mille matins on peut percevoir que ce rayon de Dieu qui crée le monde il est Aïn ça on peut le percevoir on ne se dit pas qu'on perçoit l'autre là il n'a pas commencé à expliquer le lien de Aïn là il a expliqué le lien de Aïn il a expliqué en quoi ce niveau de Dieu s'appelle Aïn il y a un bio comme tu dis Aïn al-shem-shem-shem-u-sagwa là il dit autre chose là il dit pourquoi ce niveau de Dieu s'appelle Aïn il s'appelle Aïn pourquoi ? parce que par rapport à l'essence de Dieu ce niveau là il n'est rien du tout puisqu'il n'est rien du tout donc pour ça il s'appelle Aïn et ça ça va réveiller quoi chez le juif ? ça va réveiller chez le juif une soif très intense puisqu'il se rend compte que même ce niveau de Dieu qui fait exister le monde et que nous on ne perçoit pas on sait qu'il est là même lui il n'est rien du tout par rapport à Dieu lui-même ça va réveiller chez nous une soif de Dieu encore plus intense il n'y a plus de photocopie là ? ça va ? c'est pas bien quelque part on peut pas en vouloir on a derrière finalement puisque Béryxème le but c'est ça alors on comprend qu'il a un désir très fort de vivre pour Dieu complètement ok Nadav et Abus c'était des sadikim c'était pas des on va dire en vouloir c'est pas qu'il faut en vouloir non je sais quelque part on peut comprendre leur désir bien sûr on peut comprendre après il y a des mamarines qui vont expliquer où était l'erreur entre guillemets de Nadav et Abus mais c'est pas des erreurs simples non non ça reste des sadikim d'un niveau très élevé ça c'est y on reste bon alors alors je reprends dans la deuxième colonne Vzeo Inyan c'est donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est la page 38 à la sixième ligne donc ça marche pas je sais pas j'ai pas essayé de voir je sais pas c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est ça page 38 c'est ça oui oui c'est ça c'est ça voilà c'est pas c'est ça non bon voilà mais c'est ça le lien qui est marqué dans le verset derrière Dieu c'est un niveau superficiel parce que derrière on avait dit déjà que derrière chez un homme c'est des fois derrière c'est des fois on voit quelqu'un dedans on voit juste quelque chose de très superficiel c'est ce qu'il y a dans la paracha d'ailleurs dans Fiatissa quand on dit que Dieu avait dit à Moshe Rabbeinu tu me verras de derrière où mon visage ne peut pas être vu c'est aussi une bonne idée alors donc à partir de ce niveau de Dieu qui est superficiel de là va venir une autre madrégat dans le service de Dieu qui est le fait d'avancer c'est quoi il s'agit de cet amour de Dieu qui s'appelle avancer où on voit que l'amour de Dieu porte ce nom de Halicha comme c'est écrit c'est marqué qu'Avram avait nous allé en voyageant vers le sud alors on l'avait dit déjà la semaine dernière que le sud ça représente recède l'amour le nord ça représente la sévérité et qu'il avançait c'est qu'il avait ce niveau d'amour de Dieu dans lequel il progressait lorsque le juif va réfléchir il va approfondir son l'enchaînement de tous les mondes ça ne vient que d'un petit rayon de Dieu alors il va être attiré par un amour pour Dieu lui-même comme il est écrit qu'est-ce que j'ai dans le ciel et ce qui est avec toi je ne le veux pas on l'avait dit la dernière fois c'est quoi ce qui est avec toi parce qu'on l'avait dit ça fait allusion au verset la source de Dieu est avec toi c'est pas marqué toi Dieu tu es la source de vie parce que Dieu est beaucoup trop haut si on peut dire pour être la source de vie ça serait trop réducteur de dire qu'est-ce que c'est que Dieu c'est la source de vie on dit la source de Dieu elle est avec toi qu'est-ce que ça veut dire avec toi secondaire par rapport à toi parce que la source de vie c'est un certain niveau qui se trouve englobé dans la lumière de Dieu mais Dieu lui-même il est au-delà de cela il est beaucoup plus haut que cela c'est comme si on voulait par exemple parler de la grandeur de quelqu'un en disant quelque chose de très faible par rapport à lui alors c'est toujours la même chose c'est quelque chose qui est très très réducteur c'est comme si on parlait de la richesse d'un grand roi et on disait qu'il a plein de il a plein de centimes c'est pas ça sa richesse d'accord la chose aussi dire à propos de Dieu tu es la source de vie il est au-delà de toute cette notion maintenant il y a aussi ça dans lui mais ça c'est dans sa lumière il y a un niveau complètement secondaire qui s'appelle Makohaim donc c'est ça que David Amelat disait ce qui est avec toi je ne suis pas intéressé par ce niveau qui s'appelle Makohaim je ne suis pas intéressé par cette lumière de Dieu je suis intéressé par Dieu lui-même là il y a une petite parenthèse il renvoie dans qu'est-ce qui est expliqué là-bas regardez ce qu'il dit quand quelqu'un se met à réfléchir à la grandeur de Dieu mais quelle grandeur cette grandeur de Dieu qui se dévoile dans la création normalement c'est le nom de l'Oukim on sait très bien que le nom de l'Oukim c'est ce niveau de Dieu qui se dévoile dans la création misé à partir de là on va arriver à un niveau de Dieu beaucoup plus élevé ce niveau de Dieu qu'on ne peut pas saisir pourquoi ? parce qu'on va percevoir que ce niveau de Dieu qui fait exister le monde c'est un tout petit rayon donc ça met en évidence qu'il y a autre chose de plus élevé on ne sait pas ce que c'est et ça va réveiller chez le juif une soif très intense de vouloir s'attacher à ce niveau de Dieu qui est beaucoup plus élevé et ça le sens du verset derrière Dieu vous marcherez c'est à dire cette grandeur de Dieu qui transparaît dans la création ça c'est quoi ? c'est ce qu'on appelle c'est l'aspect superficiel de Dieu c'est ce qu'on appelle la royauté de Dieu de là on va arriver à quelque chose de plus élevé on va arriver à ça veut dire avancer dans l'amour de Dieu mais lequel ? pas cet amour de Dieu dans lequel on cherche le petit rayon c'est l'amour de Dieu dans lequel on cherche de lui-même donc ça veut dire comment ? qu'est-ce que la parenthèse elle apporte par rapport à ce qu'elle est écrit à vous ? c'est dans le levado ? parce que là-bas il explique non il renvoie dans un mamar dans Parashat Vahira qui est le même sujet mais là-bas il dit comme ça là-bas il veut expliquer un verset et l'okim a parlé et il a dit je suis Hachem donc il faut regarder exactement ce qui est marqué dans le mamar non mais qu'est-ce qu'il explique là-bas ? comment de la réflexion dans l'okim on arrive à Hachem donc l'okim c'est ce niveau de Dieu qui s'habit dans la création et Hachem c'est ce niveau de Dieu qui transcende la création donc un juif se met à réfléchir à la grandeur de Dieu qui transparaît dans la création on a du mal à réfléchir à autre chose alors après ça va nous donner une soif très très intense de se lier à ce niveau de Dieu qui transcende la création c'est un peu comme c'est marqué dans la prière on dit comment on dirait c'est marqué qu'est-ce qu'on dit là-bas ? qu'est-ce qu'on dit 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 ? il est énormément loué c'est-à-dire que les créatures louent sa grandeur et après on dit qu'est-ce qu'on dit ? et sa grandeur et il n'y a pas de recherche possible comment on explique ce verset en Hasid ? on dit comme ça ? qu'est-ce qu'on dit ? quand on dit Gado Lachem Omeu L'Almeu c'est-à-dire qu'Hachem il est grand et il est loué par les créatures ça veut dire on parle de quoi ? de ce niveau de grandeur de Dieu qui est perçu par la création qu'est-ce que ce niveau de Dieu qui est perçu par la création ? quand quelqu'un réfléchit à la création il perçoit une grandeur de Dieu par exemple on réfléchit une cellule vivante par exemple on voit la complexité et la forma incroyable qu'il y a dans une cellule vivante et plus on voit ce qui se découvre plus on perçoit la complexité de ce qu'il y a dedans quand on voit la complexité du monde avec tous les écosystèmes et comment tout est tout est réglé entre autres entre autres ça peut être ça aussi je pensais que c'était comme par exemple l'anien de l'Eschméin comment le monde est créé c'est ça je pensais c'est moi c'est ça mais là ça va dans tous les mêmes liens il y a plusieurs madrigodes il va le dire il y a plusieurs madrigodes mais on parle de la grandeur de Dieu qui transparaît dans la création mais ça c'est une grandeur que même un ego il peut percevoir il n'a rien mis on n'a pas dit le contraire celle qui transparaît dans la création même un ego bien sûr tout le monde peut le percevoir c'est une réflexion comme une bonne une beaucoup plus approfondie non la deuxième autre chose donc quand on perçoit cette grandeur de Dieu qui transparaît dans la création alors il transparaît dans la création toutes les créatures c'est-à-dire qu'on dit qu'il y a dans la chaîne Dieu est grand et il est énormément loué ça veut dire que les créatures perçoivent oui sa grandeur et après on dit Vélique de l'atome et sa grandeur à lui est une tracée il n'y a pas de recherche possible donc on parle de deux grandeurs ici il y a cette grandeur de Dieu qui transparaît dans la création et après une grandeur de Dieu qui transcende la création alors ça qu'on dit que quand un juif va se mettre à réfléchir dans la prière à cette grandeur de Dieu qui transparaît dans la création ça va réveiller en lui une soif très intense de se lier à Dieu et après de là il va arriver à un niveau plus haut pas de se vouloir se lier à ce niveau de Dieu qui crée le monde ce qui est déjà à un premier niveau mais ça va réveiller en lui une soif très intense de se lier à ce niveau de Dieu qui transcende la création ce niveau à propos duquel on dit Vélique de la toi et une précaire il vaudra se lier à ce niveau là est-ce qu'il y a des choses dont on est en train de parler récemment des moments où on le pense par exemple dans la fila de Shacharit de Chol ou alors de Rosh Hashanah ou alors de Shabbat est-ce qu'il faut plutôt réfléchir sur certains sujets ou d'autres en fonction du jour dans lequel on se trouve certainement chez les sadiques ils mouillent si nous on se fait à réfléchir pendant la fila de Shabbat ou de Rosh Hashanah à quel point c'est merveilleux une série vivante c'est déjà bien je pense que chez des gens simples comme nous je pense que ce qui est marqué dans le livre en tout cas c'est que la réflexion doit porter sur le fait d'apprendre à ma marre de Chassidout d'avoir l'enchaînement des idées claires dans la tête c'est-à-dire de l'étudier plusieurs fois jusqu'à ce qu'on a à l'enchaînement pas forcément par cœur dans les mots pas du tout mais au moins à l'enchaînement des idées et penser le ma marre avant la fila le fait de penser un nié de Christus avant la fila c'est quelque chose qui élève la néchama et après c'est marqué que quand on prie on doit prie avec Pyrush Amilot avec le sens des mots ça c'est avoir des pensées spéciales sur les malachimes etc. alors je veux dire après autre chose il y a quand on a appris plusieurs marimes de Chassidut alors il y a certains psoukhim dans lesquels on connait le pshat de Chassidut déjà donc déjà rien que ce verset-là tu le vois autrement et ça donne mais le lien de la fila ça doit être avec Pyrush Amilot le fait de réfléchir à un lien de Chassidut avant c'est quelque chose qui me rend même qui réveille la néchama qui amène à un niveau il y a toute une lettre du réel précédent dans laquelle il raconte qu'un jour il était avec son père et il lui a expliqué toute une chose quand un juif porte le talit et les philines sur lui et qu'il est en train de penser à ma marie de Chassidut il dit combien ça fait des choses donc il explique tout un lien là-bas comment ça réveille le nefesh elokit comment ça ça rafille le nefesh abamit comment ça amène un dévoilement dans le monde tout un six ou sept six ou sept inyanim qu'il amène là-bas tout ce que ça peut tout ce que ça peut faire à la fin il lui dit il l'appelait par son prénom Yosef Yitzrag et il lui a dit tout ça c'est rien du tout par rapport à ce que ça peut faire quand on rend service à un juif avec une chayoute avec plaisir quand on a un plaisir à rendre service à un juif bon ça c'est encore un autre lien et l'un n'a nul panneau c'est-à-dire qu'il faut avoir les deux ça c'est pas comment c'est ce qu'on fait c'est que tu vois tu as le chèvre elokim qui est lié avec Malhout tu as le chèvre hanimé qui est lié avec Malhout c'est très lié mais c'est deux madrigotes mais c'est très bien les deux à la fin les deux c'est lié avec le monde parce que elokim c'est quoi c'est-à-dire un prince et adnès c'est qu'est-ce qu'on doit penser quand on dit le nom de Dieu adnès le maître des créatures le maître des créatures c'est ce niveau de Dieu qui est en relation avec le monde donc Biklalut c'est lié à la même idée mais il y a des petites différences alors on fait après la parenthèse et ensuite il y aura la progression dans cet amour de Dieu de niveau en niveau car il y a énormément de niveaux dans cette perception jusqu'à son limite et cet amour de Dieu qu'on peut percevoir ça peut être un amour de Dieu qui est merveilleux sans limite jusqu'à avoir un plaisir de la divinité sans limite parce qu'en vérité tous les mondes ne sont qu'un tout petit rayon de Dieu octive il est écrit le rayon de Dieu est sur la terre et le ciel et il a levé la corne de son peuple chaque simple quand on dit il a levé la corne de son peuple ça veut dire il a levé la puissance de son peuple pour le peuple juif qui est son peuple proche qui sont vraiment proches d'Akkadosh Baruch pourquoi ? car une parcelle de Dieu c'est son peuple il a zotési c'est comme ça quelle grande sera la joie de l'année Chama en Dieu et l'amour avec plaisir on va comprendre ce qui est un petit peu mieux qu'est-ce que ça veut dire ? je vais expliquer la chose suivante là c'est un passage qu'on dit dans la prière c'est marqué Rodo à l'air de Chamaï son rayon est sur le ciel et la terre et il a élevé la corne pour son peuple quand on lit ce verset au sens simple qu'est-ce qu'on dit qu'il y a un rayon de Dieu dans le monde et que Dieu élève le kavod l'honneur du peuple juif c'est des louanges comme on en voit beaucoup dans tes lignes pour lesquelles on dit des choses sans comprendre vraiment ce qu'on dit le pur-outracine c'est tout à fait différent qu'est-ce qu'on dit dans ce verset ? on dit comme ça on dit Rodo il y a un rayon de Dieu qui crée le ciel et la terre et même ce rayon c'est marqué il est Al c'est-à-dire qu'il y a le rayon de Dieu il ne pénètre même pas en profondeur dans le ciel et la terre il est Al il est au-dessus c'est-à-dire qu'il transcende le ciel et la terre et cette lumière de Dieu qui rentre dans le monde c'est un rayon d'un rayon mais le rayon lui-même Rodo il est Al il est au-dessus et ça n'est qu'un Rod ça n'est qu'un rayon par contre au peuple juif qu'est-ce qu'il leur donne Keren Keren on a dit ça c'est-à-dire la corne mais vous savez que quand on apprend dans la Mishnah le mot Keren on le comprend souvent dans le sens le capital quand il y a par exemple quelqu'un qui fait un investissement d'argent alors il y a le capital et puis il y a les Pérot ce qu'on appelle les fruits les fruits ça veut dire ou les intérêts s'il fait un prêt à un permis ou ça peut être s'il achète s'il achète une maison ça va être les loyers qu'il va percevoir il préserve son capital donc il y a Keren et Pérot il y a le capital et il y a les fruits donc là on dit comme ça on dit qu'à Kodeshbar où il a mis son rayon dans le monde et encore il est au-dessus du monde vraiment parce que ce qu'il y a dans le monde c'est qu'un rayon d'un rayon mais à son peuple il a donné Keren le capital ça veut dire quoi le capital on fait la même comparaison entre le capital et les fruits et la même il a dit la même chose entre Akadosh Baruch et le rayon d'Akadosh Baruch le rayon d'Akadosh Baruch ça ça serait comparé au Pérot et Akadosh Baruch lui-même ça ça serait comme le Keren c'est ça qu'on dit dans le verset on dit qu'au peuple juif qu'est-ce qu'il leur donne comme il leur a donné Torah et Mitzvot et dans Torah et Mitzvot qu'est-ce qu'il y a ? il y a Akadosh Baruch lui-même donc un juif peut avoir une simcha extraordinaire de sa voix avec toute ta réflexion tu comprends quoi ? que dans le monde qu'est-ce qu'il y a ? il y a un rayon et tu as une soif très intense de te lier à Dieu lui-même sache que quand tu étudies la Torah et te fais les Mitzvot tu es en train de te lier à quoi ? à l'essence même d'Akadosh Baruch donc quand un juif perçoit cela il y a une simcha extraordinaire à faire les Mitzvot c'est ce qu'il veut dire regardez et à ce sujet on dit il doit être Hachem servir Hachem avec la joie de quelle simcha il s'agit c'est la simcha de la nechama qui réfléchit à Hachem qui est la vie des vie et nos maîtres on dit c'est mieux une heure de tchouva et de ma simtovim dans ce monde là c'est mieux que toute la vie du monde futur alors comment on explique ça pourquoi ? pourquoi on dit que c'est mieux une heure de tes chouvins et de bonnes actions dans ce monde là c'est mieux que toute la vie du monde futur dit comme ça qu'est-ce que c'est que le monde futur ? le monde futur ici on parle de Gan Eden a priori c'est quoi le monde futur ? qu'est-ce qui se passe dans le Gan Eden ? c'est marqué dans la guémarra que Tzadikim Yoshvin Atrotem Vrochem Benedin Misivachrina les Tzadikim sont assis ils ont leur couronne sur leur tête et ils profitent du rayon de la Shrina qu'est-ce qui profitent du rayon de la Shrina ? c'est marqué en face d'autre que les Mishamot qui sont dans le Gan Eden ils ont un plaisir extraordinaire à percevoir à comprendre à ressentir le rayon de la Shrina à partir de là on explique si on parle de percevoir et de ressentir et de comprendre obligatoirement on parle d'un certain niveau de Dieu qui est limité donc on parle d'un rayon et vraiment quand on regarde dans la guémarra c'est marqué Ziva Shifrina un rayon de la Shifrina dans le Gan Eden dans le Gan Eden c'est la différence entre le Gan Eden et la Marut mais c'est quand même le rayon maintenant dans dans l'Amazé dans ce monde-là qu'est-ce qu'on a ? On a Therom et Tzmaut qu'est-ce qu'il se passe quand un juif est Therom et Tzmaut qui se lie avec l'essence même d'Akkadosh Baruch donc finalement ce rayon de Dieu qu'on a dans le Gan Eden il est incomparable à ce qu'on a dans ce monde-là parce que dans le Gan Eden on n'a qu'un petit rayon de Dieu et dans ce monde-là en faisant Therom et Tzmaut qu'est-ce qu'il se passe ? On peut se lier à l'essence même d'Akkadosh Baruch et on explique ça en france aussi c'est pour ça que c'est marqué dans la suite de la Mishnah c'est marqué quelque chose il vaut mieux une heure de plaisir dans le monde futur que toute la vie dans ce monde-là alors ça a un peu contradictoire avec ce qu'on a dit là vous nous explique ? non, c'est pas une contradiction parce que de quoi on parle là-bas ? Korat Orah au niveau du plaisir le plaisir parce que là-bas dans le Gan Eden on perçoit le rayon mais on le perçoit vraiment alors que là quand tu mets une perte de Tfilin tu sais que tu te lies à l'essence de Dieu tu peux avoir une très grande Simcha mais dire que tu ressens l'essence de Dieu c'est pas du tout tu ne l'en ressens pas tu peux y avoir une Simcha en sachant que tu te lies à l'essence de Dieu mais tu ne le ressens pas ça d'accord ? donc c'est pour ça qu'au niveau du plaisir c'est beaucoup plus fort dans le Gan Eden que dans ce monde-là vous voyez donc regardez dans les mots comment il dit il dit parce que la vie du monde futur finalement ça n'est quoi ? ça n'est qu'un petit rayon d'Hachem ce qui n'est pas le cas quand on parle de Tshuva dans ce monde-là qu'est-ce que c'est Tshuva ? qu'est-ce que c'est le mot Tshuva ? ça veut dire faire un retour on ramène la Nechama les Hachem on ramène la Nechama où à sa place ? pour se lier à Dieu lui-même qui est la source de tout c'est-ce que la Nechama elle se fonde dans Dieu lui-même ça aussi le sens c'est ce qui est marqué c'est marqué dans la Torah quand on parle de l'importance de suivre les mitzvot avec joie c'est marqué parce que tu n'as pas servi Hachem avec la joie et un bon cœur plus que tout alors tu serviras tes ennemis d'accord ? donc c'est marqué là-bas il y a une traduction tu fais la Torah et le mitzvot en ayant tout ce qu'il te faut donc tu dois être de faire les mitzvot mais en résultat on traduit ça ce verset-là comme un comparatif le mais on l'utilise pour faire un comparatif on dit notamment pour dire lui est plus grand que lui en hébreu comment on dit on dit il est grand de lui tu n'es pas obligé de mettre le mot au terre tu n'es pas obligé de dire en hébreu il est plus grand que lui en hébreu quand tu dis il est grand de lui ça veut dire il est plus grand que lui d'accord ? donc à partir de là on fait la traduction comme ça que tu dois servir avec simcha et tout vlevab avec la joie et un bon cœur mais rovkol mais c'est la marque du comparatif plus que rovkol qu'est-ce que c'est que rovkol rovkol ça représente le Gan Eden parce que dans le Gan Eden c'est la madriga de kol on dit que tu dois avoir une simcha dans ce monde de faire les mitzots dans ce monde là en sachant que finalement tu te lis à un niveau de Dieu qui est plus grand que la madriga que tu as dans le Gan Eden alors regardez c'est ce qu'il dit c'est-à-dire tu dois avoir une plus grande joie encore en sachant que tu as plus que ce qu'on a dans le Gan Eden chez Nikrayom chez Kulo Aror qui est appelé aussi un monde qui est entièrement long c'est lié avec la madriga de kol parce que kol c'est marqué aussi que c'est kaflamet c'est 50 hamishim charibina c'est lié avec le Gan Eden tout un bio pour expliquer que kol ça représente la madriga de Gan Eden on est pas dans le niveau de Tchouaïda quand même parce que là c'est pas on est pas avant de rien dans la faute c'est même pas le état de passer on parle même de Tchouaïda attendons ce qu'il demande là il faut pas même ça ça peut être interprété à plusieurs niveaux c'est-à-dire que là on parle de quelqu'un par exemple qui sait qu'en faisant Tchouaïda il est en train de se lier avec un niveau de Dieu qui est plus élevé que ce qu'il y a au Gan Eden et ça ça lui donne une Simchaï extraordinaire le niveau de perception de ça il y a plein de niveaux ça peut être très élevé donc finalement c'est-à-dire que dans ce verset quand il a expliqué Aché Hachem Téléchou derrière Dieu vous marcherez donc il y a Aché Hachem c'est une madriga qui permet d'arriver à Téléchou à une madriga de Ava très très élevé alors après on arrive dans la suite du verset comment c'est marqué et vous le craindrez alors il dit Juste une question les clanotes de qui d'abord elles viennent parce qu'on n'a pas atteint son niveau la robe collée là-bas le chat simple c'est il dit là-bas dans les clanotes il dit que quand tu ne sers pas Dieu avec la Simcha tu serviras tes ennemis tout le monde demande la question déjà comment c'est possible de dire qu'il a fait les mitzot mais juste il n'a pas fait de Simcha il va servir ses ennemis alors on ramène un peu rouge du Harizal oui j'ai jamais compris là ce que tu viens de dire ça change tout parce que c'est vraiment une condition très très importante la Simcha en Harizal on explique énormément sur la Simcha mais si on regarde bien la Simcha elle est importante dans le chat déjà et l'Arizal a répondu il dit que ce n'est pas possible de dire que parce que ça manque la Simcha on va servir les ennemis donc il dit on parle de quelqu'un qui devait servir les ennemis pour d'autres raisons pour d'autres fautes qu'il a fait mais si il est Bessimcha alors il ne servira pas les ennemis mais s'il n'est pas Bessimcha alors on revient que ces autres fautes qu'il a fait et qu'il devait faire qu'il allait servir ses ennemis ça revient il ne faut pas l'instant il y a plusieurs choses après ça on nous dit et vous le craindrez alors de quelle crainte on parle ici il dit là on commence un niveau de chou qu'est-ce que ça veut dire c'est marqué dans le Tanakh dans la vision de Cheskel c'est marqué là-bas que les Malachim ils étaient dans dans une situation de ratso de course vers le haut et de chou et de retour qu'est maré à Bazzac comme Bazzac c'était comme une sorte de creuset quand il y avait un creuset comme ça dans lequel on faisait fondre les minerais pour raffiner l'or et l'argent après on le voyait quand on voyait la flamme qui dépassait redescendre donc on voyait finalement une flamme qui dépassait le bord du creuset qui redescendait qui remontait qui redescendait on avait l'impression que la flamme elle court vers le haut elle revient elle court vers le haut elle revient donc c'est marqué là-bas que que les animaux saints c'est les malachim qui en haut ratso ils couraient ils revenaient ils couraient ils revenaient qui est maré à Bazzac comme la frise d'un creuset et de là on explique en Chassidut que cette notion de ratso de course vers l'eau et de retour c'est quelque chose de très claliste de très global dans tout on revient dans tout par exemple même on va traduire par exemple la vitalité divine qui descend dans le monde elle passe aussi par un processus de ratso vechuv après la neshama de l'homme elle passe par un processus de ratso vechuv et ça va très loin on dit par exemple que les pulsations du coeur c'est une expression de ratso vechuv physiquement dans le corps par exemple dans tout le monde il y a une notion de ratso vechuv donc là il dit maintenant on commence à chuv donc ça veut dire qu'avant on parlait de ratso effectivement pourquoi on parlait de ratso parce qu'on avait dit une fois que le juif perçoit que le monde est créé par un petit rayon d'un cas de j'more alors il a envie de monter 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 donc ça c'est quoi on était en plein dans ratso c'est pour ça qu'il commence il dit là ça commence le chuv le pshat simple de chuv c'est quoi c'est quand quelqu'un court vers quelque chose et tout d'un coup il arrive à un niveau très haut il a peur il revient en arrière donc là il dit alors c'est ratso là tel qu'il explique ici ratso c'est cette madriga de hava c'est ratso et la madriga de yira dont il parle ici ça c'est une madriga de chuv parce que tu montes trop haut parce qu'il montait très haut il a peur il revient on va voir c'est un certain bitoul ça veut dire alors il dit donc ça c'est une madriga de chuv la madriga de tel qu'on a parlé avant le fait de monter dans la progression de l'amour de Dieu ça c'est un niveau de ratso c'est une soif de monter vers le haut comme on a dit avant il allait en voyageant parce qu'il progressait le madriga de niveau en niveau dans l'amour de Dieu donc il arrivait à monter très très haut et en quoi consiste le chuv c'est le fait d'avoir peur de quelle peur il s'agit ici c'est la crainte qu'on appelle la crainte de honte c'est quoi la crainte de honte il y a plusieurs madrigotes de crainte quand on parle de la crainte de Dieu juste quand en chassé d'autre on parle de la crainte de Dieu c'est pas du tout comme souvent quand on n'apprend pas à chassé d'autre on s'imagine c'est quoi la crainte de Dieu c'est que s'il ne fait pas les mitzvot il va lui arriver telle et telle catastrophe et tel et tel malheur ça c'est marqué on reste d'autre que ce niveau de crainte c'est mieux que rien pourquoi c'est mieux que rien parce qu'à la fin il fait les mitzvot et tous les moyens sont pour ne pas faire de transgression tous les moyens sont bons pour se préserver donc si quelqu'un la seule façon d'arriver le motiver à ne pas faire d'avérot c'est d'avoir peur des punitions ça vaut la peine mais c'est mieux que rien c'est pas ça le but ce qu'on appelle le niveau de crainte il y a beaucoup de niveaux dans la crainte là on parle de quelqu'un qui perçoit la grandeur de Dieu et il a honte c'est comme on pourrait le comprendre par exemple quand on dit à un homme qui va se trouver devant un très grand addict par exemple on a peur on se rappelle quand on était dans le rabbi on avait très peur à priori il est très gentil il va faire de mal à personne il avait une très grande avérot de quoi on a peur on a peur tout simplement parce qu'on sent à combien lui il est grand et on sent à combien devant lui on n'est rien du tout donc ça donne un sentiment de ira cet ira c'est ira tout bochette un sentiment de honte donc on a peur tout simplement j'ai pris l'exemple d'un sadique mais c'est pour être même vrai devant Amal c'est une autre madriga mais même devant Amal c'est quelqu'un qui va se trouver devant un très grand roi mais c'est qui est gentil qui va faire de mal t'as peur de quoi t'as peur t'as peur qu'il va t'arriver telle et telle catastrophe on ne parle pas de ça parce que tu sens la grandeur de cette personne et tu sens à combien devant lui t'es rien du tout alors t'as un sentiment d'annulation ce sentiment d'annulation c'est ça qu'on appelle ira de bochette donc là il dit on parle d'un juif qui est en train de monter dans la vat hachème et tout d'un coup il y a cette madriga de ira comment ça vient tu vois parce que tu vois normalement c'est justement aller vers un katojban revenir vers un katojban pour aller vers un katojban donc finalement les deux on a l'impression que les deux c'est le même mouvement quand on explique tu vois dans ce sens là mais ça ne tient pas avec ce que tu dis il y a beaucoup de remarques oui il y a un lachon qui est marqué ça veut dire quoi que l'amour de Dieu c'est de loin et la crainte c'est de près ça veut dire quoi c'est quand quelqu'un est loin de Dieu alors il a une soif très très intense de vouloir s'approcher et quand il s'approche qu'est-ce qui se passe dès qu'il s'aperçoit qu'il est très proche alors tout d'un coup il a ce sentiment de crainte la madriga de Ava c'est quand on est loin ça dépend des madrigauses mais la madriga de Yira ça c'est quand on commence à être proche ça doit être le contraire il y a des choses dans le contraire on explique que ce n'est pas une contradiction mais dans ce qu'on dit là c'est ça la crainte de la honte c'est pas le fait de faire une faute devant le bel air ça c'est encore le autre madriga comment ça s'appelle Rochette aussi il y a non parce que il y a ira traite il y a ira telokim il y a ira tachem il y a plus bas il y a ira taonech la crainte de la punition après il y a la crainte du péché la crainte du péché c'est beaucoup plus haut que la crainte de la punition quelqu'un qui a peur de la punition il pense à lui il veut que pour lui toi et bien et qu'il n'arrive pas de malheur la crainte de la faute c'est beaucoup plus fin la crainte de la faute c'est quelqu'un qui tremble à l'idée de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu c'est déjà un niveau très élevé aussi après il y a plus haut que ça il y a ira telokim il y a la crainte de Dieu mais un certain niveau de Dieu qui est en relation avec le monde et après il y a ira tachem et il y a ira pochette tel que c'est là c'est plutôt ira tachem ici a priori on va reverber après la suite mais il semblerait que c'est plutôt ça tel que c'est dans la suite non c'est marqué que le schéma vaillé c'est malheureux le schéma vaillé c'est malheureux oui c'est marqué qui a dit que le schéma vaillé c'est malheureux je l'ai oublié je l'ai oublié je l'ai oublié il y a nez ah ouais oui je l'ai oublié mais c'est malheureux allez voir je l'ai oublié c'est malheureux c'est une crainte de honte c'est une crainte très profonde c'est cette crainte de honte devant la grandeur de Dieu de Dieu lui-même ce niveau de Dieu qu'aucune pensée peut saisir c'est pour ça que je dis qu'il ne s'agit pas de dire apparemment pas et toutes les lumières sont obscures par rapport à lui c'est un niveau de Dieu qui est tellement grand que tous les dévoilements sont considérés comme obscurité devant lui c'est marqué dans le Zohar il y a crainte et il y a crainte ça veut dire quoi ? il y a deux niveaux de crainte qu'est-ce que je veux dire ? il y a deux niveaux de crainte il y a une crainte qui vient de l'aspect superficiel de Dieu c'est comme par exemple la crainte d'un roi de chair et de sang on a peur de lui pourquoi ? à cause du rayonnement de l'expansion de la grandeur de sa royauté sur un grand peuple et sur un grand pays le caractif est ainsi aussi pour Dieu il y a un niveau pareil il est écrit c'est marqué il y a mille fois mille anges qui vont le servir et après dans la suite c'est marqué que dix mille fois dix mille devant lui se tiennent et après c'est marqué et le nombre d'escadrons est sans limite et l'agmara demande là tu dis que c'est mille fois mille et dix mille fois dix mille et là tu me dis il n'y a pas de nombre l'agmara dit comme ça l'agmara dit dans chaque escadron il y a mille fois mille et dix mille fois dix mille et le nombre d'escadrons il est sans limite bon peu importe ça veut dire qu'un roi plus il a des sujets plus il gouverne et il domine un grand pays plus il fait peur pourquoi il fait peur ? parce que plus on perçoit sa puissance et sa grandeur on voit le nombre de créatures et le nombre de mondes et le nombre de malachim alors ça c'est déjà un certain niveau de crainte d'Akkadosh Baruch Hu de la grandeur d'Akkadosh Baruch Hu mais ça il appelle ça ici hierachitsunit ça c'est une crainte superficielle il dit et pour arriver à ce niveau de crainte les khachamis ont instauré la bracha de Yotzer O qu'on dit tous les matins avant le Khrachma quel rapport ? pourquoi la bracha de Yotzer O qu'on dit avant le schéma ça nous amène à ce niveau de crainte ? parce que là-bas parce que là-bas est raconté et enseigné cette crainte là qu'on dit que Dieu crée des serviteurs et on dit que toutes ces créatures toutes ces malachim se trouvent dans les mondes élevés et qu'est-ce qu'on dit après ? ils font entendre leur voix avec crainte ils s'expriment avec ils s'écrient avec peur et ils disent avec la crainte de Dieu après on dit on explique comment les malachim qu'on appelle les offanim et les malachim qu'on appelle les animaux saints s'élèvent avec un grand bruit on est en train de raconter comment tous ces malachim là sont en train de trembler de crainte devant un cas de Jehová et ça ça aide les juifs à avoir aussi ce niveau de crainte comment le fait de raconter ça dans la prière ça nous aide à avoir ce niveau de crainte c'est comme l'exemple c'est l'exemple de quelqu'un qui verrait des princes qui se prostèrent devant un roi comme c'est marqué ailleurs c'est marqué dans Tania par exemple pas avec même bête comment c'est marqué là-bas il dit là-bas si par exemple il y a un jour quelqu'un rentre dans un palais royal et il ne voit pas le roi de là où il est mais il voit dans cette cour du roi plein de gens bien habillés les gens de la cour du roi des princes des ministres qui ont l'air d'avoir rien qu'à travers leur vêtement il voit que ce sont des gens qui ont l'air très rachouim très importants et il voit comment tous ces gens-là se prosternent devant le roi mais il ne voit pas le roi il voit juste cette scène-là donc il dit rien que voir ça ça arrive d'ailleurs lui une crainte très très forte il dit de la même façon aussi quand nous on fait la prière et dans la prière on raconte comment les malachim il faut entendre ce qu'on dit c'est autre chose et quand on raconte dans la prière comment les malachim se prosternent devant Akadosh Barucho et comment ils ont la crainte devant Akadosh Barucho alors ça c'est quelque chose qui nous aide à avoir la crainte mais ce niveau de crainte dont il parle ici il appelle ça yirachitsonite un niveau de crainte qui est superficiel et c'est pas ça Otto Tirao dont on a parlé au début l'Otto Tirao dont on a parlé il a appelé ça yirapnimit une crainte profonde qu'on appelle yiradboshet d'accord alors juste pour expliquer pourquoi quelle différence entre cette crainte et une crainte un des bioriens il y a un bior du Admoazaken là dessus dans le Sidou là bas il explique comme ça il explique parce que c'est vraiment la différence entre la crainte qu'on appelle yiratata et yiraila la crainte de niveau inférieur et la crainte de niveau supérieur il dit c'est quoi la différence entre les deux yirains il donne l'exemple il dit c'est comme par exemple quelqu'un qui se trouverait devant Melnergadol va le dire devant un très grand roi il a peur de quoi pas il a peur que le roi le punit sous lui face du mal le roi est très gentil va rien faire de mal et t'as peur pourquoi parce que tu perçois sa grandeur et tu perçois combien devant lui t'es rien du tout très bien et il a peur et il dit que ça c'est une crainte de niveau inférieur pourquoi il dit parce que à la fin avec quoi par quoi le roi il est par quoi le roi est grand on l'a dit tout à l'heure le roi est grand pourquoi parce que il gouverne un grand pays avec plein de sujets comme on dit il n'y a pas de roi sans peuple donc par quoi se mesure sa moulouha par quoi se mesure sa royauté par le fait qu'il a des sujets donc toi qui est là t'es quoi toi t'es un des sujets donc en fait quelque part toi avec toute ta petitesse mais tu participes à construire la grandeur du roi donc c'est vrai que tu te sens battel complètement annulé mais t'es pas sans valeur t'es annulé tu sens que t'es rien du tout devant lui mais une valeur tu as quand même donc ça s'appelle il yir ça s'appelle une crainte c'est pas la crainte de la pénition c'est beaucoup plus haut que ça mais quand même c'est une crainte dans laquelle tu as quand même une certaine tfisatma comme tu as comme une certaine valeur après il donne l'autre exemple il a demandé à lui-même il dit c'est comme quelqu'un qui se trouve devant Ishraham Bedsadik il dit quand tu te trouves devant un très grand maître qui est un très grand khacham et un très grand sadique et tu perçois sa grandeur et tu perçois que toi t'es rien du tout devant lui dis là-bas t'es vraiment rien pourquoi t'es vraiment rien parce que tu peux pas dire que sa tzidkut à lui et sa chokhmat à lui elle se mesure par toi t'as rien à voir la grandeur du roi elle se mesure à quoi au nombre de sujets entre autres toi donc toi tu participes à créer sa grandeur si on peut dire par contre un grand rave un très grand maître un très grand sadique tu peux pas dire que sa grandeur elle se mesure par le fait que toi ça n'a rien à voir avec toi donc là t'es vraiment batté l'homme voutal t'es complètement annulé au point de n'avoir même pas une petite fissette macon même pas une petite valeur donc c'est un niveau de bitoul beaucoup plus fort donc la même chose ici quand on perçoit ce niveau de Dieu qui transparaît dans la création ça donne un niveau de crainte de la grandeur de Dieu mais c'est quelle grandeur c'est la grandeur de Dieu qui dirige le monde c'est la royauté ce serait comme la royauté de Dieu donc quelque part on a une certaine fissette macon puisque on participe à créer cette grandeur de Dieu quelle est cette grandeur c'est le fait qu'il crée un monde donc moi aussi il me crée à moi d'accord mais quand on perçoit ce niveau de Dieu qui est beaucoup plus haut ça c'est un niveau qui est on va voir ça ça va être la madrigade plus haut de pothothérable dont on a parlé l'autre donc on parle de deux niveaux de crainte très différents donc il dit c'est comme les exemples de celui qui voit des ministres se prostonner devant le roi ça lui donne une crainte mais quelle crainte ? la crainte superficielle elle précède l'amour de Dieu parce que c'est grâce au fait qu'on reçoit cette crainte de Dieu c'est grâce à cela qu'on peut ensuite accéder à l'amour de Dieu qui est mentionné dans la deuxième bracha il y a deux brachas il y a la bracha de Yotzer Or donc la telle qu'il explique ici la bracha de Yotzer Or c'est une bracha qui sert surtout à réveiller en nous la crainte de Dieu telle qu'il explique ici dans ce moment-là comment ? en réfléchissant à la crainte des malachim et de là ça nous permet d'avoir après l'autre amour de Dieu qui est mentionné dans la deuxième bracha la bracha de Avatola dans l'amour qui est mentionné et qui est expliqué parce que qu'est-ce qu'on dit là-bas ? on dit on demande à Dieu d'unir notre cœur et on dit on termine la bracha en disant que Dieu choisit son peuple avec amour donc la deuxième bracha elle nous aide à avoir l'amour de Dieu jusqu'à ce qu'au moment de la lecture du schéma on arrive à un amour de Dieu encore plus élevé pour accomplir la mitzvah c'est-à-dire que c'est-à-dire que là c'est complètement un autre purush que d'un amour zake dans le taniens après la mort ça changeait complètement il y a beaucoup de purushim mais il y a vraiment un autre purushim d'accord c'est différent dans la perception de l'amour de Dieu c'est-à-dire que ce sujet est important dans le taniens c'est-à-dire qu'on va il n'a même pas valprinatir et à propos de cette crainte de Dieu donc la superficielle et cet amour de Dieu il est dit dans j'ai mangé ma forêt avec mon miel on sait que tous ces versets qui ont été écrits par David Améler par Shlomo Améler le pshatsam c'est toujours difficile à comprendre donc là le bio qui est donné qu'est-ce que ça veut dire j'ai mangé ma forêt avec mon miel il est dit comme ça je veux dire par oral il y a la forêt c'est qu'est-ce que c'est que la forêt c'est un endroit où il y a des arbres les arbres c'est marqué que les arbres c'est des malachim les arbres sont comparés aux malachim on a remarqué pourquoi ? parce que les malachim sont appelés omdim les malachim ils sont appelés des créatures statiques qui se tiennent tout le temps comme les arbres les arbres sont statiques ils ne bougent pas on a remarqué que les arbres ils se tiennent par exemple pour les ailes c'est marqué dans la Torah c'est pour le Mishkan on devait le faire en atsechitim omdim en bois de cèdre qui se tenait c'est marqué aussi que les c'est marqué le mot omdim pour les cèdres c'est marqué le mot omdim pour les malachim en haut donc la forêt ça représente la vodat des malachim donc la vodat des malachim on a dit c'est la crainte de Dieu et de vache c'est le miel le miel c'est quoi ? c'est ce qui est sucré c'est la notion de plaisir ça ça représente la notion de l'amour de Dieu avec plaisir il avait déjà mentionné avant on va arrêter ici pour cette façon qui est une Sous-titrage ST' 501